Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler du sommeil et de l'itinéraire que je fais pour ma evening routine qui me permet vraiment à chaque fois de passer la meilleure nuit possible parce que si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous me suivez sur mes autres plateformes, vous savez peut-être que le sommeil chez moi c'est sacré c'est-à-dire que si je ne dors pas minimum 8h, il faut éviter de me parler parce que je suis un petit peu chafouin c'est minimum 8h, si je peux pousser à 9, 10, 11, 12h honnêtement je ne crache pas dessus non 12h j'exagère mais franchement 10h ça m'arrive de le faire et c'est fort agréable mais c'est vrai que mon sommeil et ma evening routine c'est vraiment quelque chose de sacré il faut avoir vraiment de l'importance à mes yeux pour que j'accepte de perturber en fait ma evening routine et de perturber mon sommeil pour quelqu'un et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager mon itinéraire de ma evening routine qui me permet à chaque fois d'avoir un sommeil hyper réparateur et vraiment de passer la meilleure nuit de ma vie toutes les nuits parce que c'est vraiment ça le sujet en sachant que j'ai toujours été une bonne dormeuse c'est à dire que j'ai jamais eu de problème d'insomnie etc mais là ça faisait peut-être un mois, un mois et demi que j'avais tendance à avoir du mal à m'endormir ce qui est très inhabituel chez moi parce que littéralement ça ne m'arrive absolument jamais à part en période où je suis vraiment stressée donc là c'est vrai que j'étais un petit peu stressée ces derniers temps mais de manière générale c'est assez inhabituel chez moi et donc j'ai vraiment repris toute ma evening routine j'ai mis en place des nouvelles petites habitudes et tout ça et donc je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que je me dis que si moi avoir un bon sommeil ça m'aide autant et ça m'est autant bénéfique c'est que forcément ça peut l'être pour vous donc aujourd'hui on va faire ça donc déjà avant de commencer, petit disclaimer je suis littéralement une grand-mère c'est à dire que mon heure de dodo c'est 10h du soir si à 10h du soir je suis pas une lumière éteinte dans mon lit en position vraiment je vais m'endormir c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ça c'est vraiment mon horaire alors après vous pouvez vous coucher plus tôt vous pouvez vous coucher plus tard mais c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que se coucher comme ça avant minuit c'est ce qui permettait d'avoir le sommeil le plus réparateur possible donc c'est ce que je recommande mais après tout le monde n'est pas comme moi à apprécier de se coucher tôt tout le monde n'a pas la possibilité de se coucher aussi tôt que moi je le fais non plus donc voilà petit disclaimer prenez ce que vous avez à prendre de la vidéo et adaptez-le en fonction de vous, votre vie et de votre lifestyle et de vos obligations entre guillemets sachant que comme je vous disais ça reste quand même très bénéfique de se coucher avant minuit donc essayez quand même de vous coucher avant minuit donc déjà première étape on va parler du dîner je vois pas mal de gens qui dînent à l'heure où moi je vais me coucher donc déjà enfin c'est un peu lunaire forcément mais de manière générale c'est mieux de prendre le dernier repas relativement tôt parce que le fait en fait d'avoir commencé sa digestion ça va permettre de favoriser le sommeil ça va permettre de favoriser l'endormissement puis même je trouve ça beaucoup plus agréable enfin vous savez quand on mange tard ou quand on mange quelque chose d'assez lourd et que du coup notre digestion elle est pas terrible on a toujours beaucoup plus de mal à s'endormir donc moi chez moi en général on mange vers 7h30 comme ça ça nous permet d'avoir un petit laps de temps pour la digestion et puis pour faire ce qu'on a à faire donc on va dire qu'entre 7h30 et 8h15 c'est tout ce qui va comprendre le dîner et après ranger, nettoyer après le dîner justement parce que je trouve ça toujours aussi intéressant d'aller se coucher en fait avec un espace qui est propre et organisé simplement parce que c'est beaucoup plus agréable après pour le lendemain matin de se réveiller dans un espace qui est propre et organisé ça évite d'être assailli par plein d'informations stressantes là comme ça dès le réveil donc c'est à peu près comme ça que ça se passe chez moi on essaye aussi d'éviter les repas trop lourds c'est à dire que moi en général je préfère par exemple aller au restaurant le midi parce que dès qu'on me propose un resto le soir je dis ah mais c'est lourd après je vais pas bien dormir et tout ça mais voilà globalement manger tôt ne mangez pas trop lourd c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à ce niveau là là où ça va commencer à devenir intéressant c'est à partir de 8h30 parce qu'on va rentrer dans ce que je vais appeler la phase de préparation au dodo donc déjà le premier truc ça va être de prendre une infusion je refuse catégoriquement d'aller me coucher sans avoir pris une infusion non seulement parce que ça a des bienfaits pour dormir mais aussi parce que ça a des bienfaits sur la digestion et du coup ça fait un petit peu le lien entre les deux donc c'est pour ça que pour le soir je recommande déjà des infusions donc c'est à dire pas de théine et tout ça quoique le thé blanc n'étant pas fort théiné ou alors il est même pas du tout théiné il faudrait que je regarde mais c'est un des deux donc là le thé blanc ça passe mais c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier toujours les infusions la menthe poivrée géniale que ce soit pour le sommeil ou pour la digestion après pour le sommeil vous avez la camomille vous avez la valérienne, vous avez la lavande il y a plein d'infusions sommeil, dodo, des choses comme ça donc essayez de favoriser ce genre de trucs ça va vraiment en fait envoyer un signal à votre cerveau que ça y est vous avez entamé la phase de on se détend, on se relaxe on se prépare pour aller dormir ensuite évidemment Oriane ne serait pas Oriane si elle ne vous parlait pas des ensembles de pyjama ça me permet en fait vraiment de romantiser complètement ma evening routine et même ma morning routine derrière mais le fait d'avoir un bel ensemble de pyjama tout doux, tout cosy un truc assorti plutôt que d'avoir juste un grand t-shirt oversize et un short qui ne va pas avec sachant que ça m'arrive de le faire encore mais là ça doit faire peut-être je ne sais pas un an, un an et demi que je ne l'ai pas fait parce que je préfère mettre des ensembles de pyjama je trouve ça tellement plus ouais c'est plus beau j'ai l'impression d'être hyper hyper fancy quand je mets des ensembles de pyjama alors pas besoin d'aller dépenser des fortunes je ne vais pas vous dire d'aller acheter un pyjama en soie ou quoi que ce soit non 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 moi mes pyjamas, les ensembles de pyjamas que j'ai ils viennent soit de chez Primark soit de chez Etam soit j'ai découvert là récemment que Amazon avait des très 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 bons ensembles de pyjama c'est à dire que là mon ensemble préféré à l'heure actuelle il vient de chez Amazon il coûte là comme ça je vous dirais peut-être 30 ou 35 euros il est d'une douceur absolument incroyable il est tout doux il est tout beau il est oversize comme j'aime vraiment le pyjama parfait et Amazon quoi vraiment le truc assez inattendu donc ouais petit ensemble de pyjama et tout à partir de ce moment là je prends ma petite infusion et je vais faire ma skin care c'est hyper important de faire sa skin care j'en parle toujours mais il faut vous démaquiller il faut faire un double nettoyage donc le double nettoyage ça veut dire qu'on commence par enlever une première fois avec un nettoyant à base d'huile donc tout ce qui est les baumes, les huiles etc si vous vous maquillez même si vous vous maquillez pas d'ailleurs faites-le donc un nettoyant à base d'huile on rince et ensuite on prend un nettoyant à base d'eau enfin pour les nettoyants à base d'eau j'aime bien utiliser les nettoyants qui moussent je sais pas pourquoi je trouve que la texture est super agréable et je sais pas encore une fois ça me permet de romantiser c'est un petit peu fancy c'est sensoriel j'aime bien c'est vraiment ces petits détails comme ça qui fait que vous allez pouvoir romantiser votre vie et romantiser vos routines donc prêtez-y attention ensuite une fois que vous avez fait le double nettoyage vous faites le reste de votre skin care donc sérum si jamais vous utilisez des actifs genre du rétinol etc c'est aussi le moment de le faire mettez surtout pas votre rétinol le matin attention si jamais vous faites aussi des masques des masques de nuit il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment c'est je crois que ça s'appelle Cica B5 de la roche posée c'est quelque chose comme ça et en fait je le mets une fois que j'ai fait toute ma skin care et que je suis prête à me mettre dans mon lit parce que ça fait un espèce de de placard blanc sur le visage mais je me réveille avec une peau super glowy quand je mets ça donc je le fais peut-être une fois par semaine mais vraiment produit incroyable et une fois que j'ai fait toute ma skin care je passe à la partie hygiène buccodentaire alors là encore les personnes qui me connaissent savent que je suis un petit peu obsédée entre guillemets par mon hygiène buccodentaire simplement parce que j'ai eu des bagues pendant très longtemps et que à partir du moment où je l'ai enlevé où je les ai enlevé j'étais quand même très très fière de mon sourire et j'en suis toujours très très fière donc j'y fais très attention donc brosse à dents brosse à dents électrique je sais pas qui a dit qu'une brosse à dents manuelle était aussi bien qu'une brosse à dents électrique c'est faux ça peut pas laver aussi bien donc brosse à dents électrique si jamais vous avez un petit peu de du fil dentaire ça peut être pas mal je termine aussi par un bain de bouche sans alcool pour éviter que ce soit trop trop agressif mais juste histoire de de bien tout enlever une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines j'utilise aussi des bandes blanchissantes à la main de coco donc sans péroxyde etc pour pas agresser les mailles mais histoire de garder un sourire qui soit bien blanc et bien brillant et quand on est rendu là on arrive à la partie zéro téléphone c'est le no man's land du téléphone en fait je dis le téléphone mais en vrai de tous les écrans c'est à dire que ordinateur télé téléphone tout ça on enlève moi personnellement le seul écran qui est autorisé c'est mon kindle parce que je le considère pas réellement comme un écran dans le sens où je peux mettre une luminosité complètement jaune c'est pas gênant et puis surtout parce que je suis pas tentée d'aller scroller sur Pinterest sur TikTok sur Instagram peu importe je suis pas là à regarder des informations à la télé donc vraiment pas d'écran à partir de ce moment là idéalement il faut que ce moment arrive une heure avant l'heure où vous allez vraiment vous coucher si ça peut être encore avant honnêtement c'est encore mieux moi je sais que des fois j'essaye de couper mon téléphone dès que j'ai fait en fait mon post sur TikTok donc je poste à peu près à 7h si je peux couper mon téléphone à 7h je le fais et sinon ouais on va dire qu'à partir de 20h30 20h45 je ne touche plus à aucun écran si jamais vous avez un petit peu du mal ou que par exemple vous laissez les notifications et tout ça n'hésitez pas à mettre en mode ne pas déranger voire même en mode avion alors après moi le mien je le mets pas en mode avion simplement parce que c'est aussi à ce moment là que je commence à diffuser du du white noise donc c'est du bruit blanc ou alors j'aime bien aussi le bruit marron donc je sais pas trop si ça se dit comme ça en français mais il suffit que vous alliez chercher sur YouTube white noise ou brown noise et vous allez tomber dessus et je sais pas ce qu'il y a avec cette espèce de bruit de fond mais je trouve que ça me fait dormir mais tellement bien les jours où j'arrive pas trop à dormir je me mets ça en fond et littéralement 5 minutes après je suis mais envoyée dans les bras de Morphée c'est instantané en plus des fois il y en a où vous avez des petits vous savez des subliminals derrière donc ça ça peut être aussi pas mal mais ça vaudrait le coup de faire toute une vidéo sur tout ce qui est sales concept etc donc je vais pas m'étendre dessus mais ouais la seule et unique chose qui est autorisée liée aux écrans c'est tout ce qui est white noise et compagnie normalement à ce moment là je suis rendue à à peu près 8h45 on va dire et donc c'est le moment de mes rituels de dodo et donc l'idée de ces rituels là c'est d'aller activer le système nerveux parasympathique alors pour vous expliquer rapidement il y a deux systèmes nerveux il y a le système nerveux sympathique qui est celui qui va être dans l'action qui est celui qui va un petit peu activer le stress en fait et vous allez avoir le système nerveux parasympathique où celui-ci c'est tout l'inverse c'est celui qui s'occupe de l'apaisement en général enfin moi quand j'étais à la fac et que j'étudiais ces deux systèmes nerveux je qualifiais le système parasympathique de système dodo digestion parce que il s'occupe vraiment que de ça lui son objectif c'est de nous apaiser de nous rendre le plus calme possible pour nous permettre de dormir de se régénérer et de digérer donc pour faire ça le premier truc que je fais c'est je me mets avec les jambes en l'air donc je m'assois contre un mur et je mets mes jambes en l'air contre le mur je sais pas quel genre de magie il y a dans cette pratique mais ça active complètement le système parasympathique ça m'apaise et ça me détend mais c'est vraiment instantané si jamais vous avez tendance à être un petit peu plus stressé ou que vous avez besoin vraiment de libérer les tensions etc n'hésitez pas en même temps à faire des exercices de respiration donc il y en a un qui est pas mal c'est inspiré sur un compte de 4 bloquer sur un compte de 4 expirer sur un compte de 4 bloquer sur un compte de 4 et recommencer et sinon moi j'aime bien aussi me mettre une petite méditation alors pas très long vraiment je fais ça pendant pendant 5 minutes en plus ça a aussi plein de bienfaits pour tout ce qui va être circulation du sang circulation lymphatique au niveau des jambes et tout ça si jamais vous avez vous savez les jambes lourdes ou des trucs comme ça ça va énormément vous aider vous faites ça 5 minutes par jour faites le pendant ne serait-ce que un mois et vous allez voir la différence ce que ça fait une fois que j'ai fini avec mes jambes en l'air je me mets dans mon lit et je prends mon 5 minutes journal évidemment vous savez j'en parle tout le temps tout le temps tout le temps je fais mon petit journaling ça m'arrive aussi de prendre juste un carnet et de faire de l'écriture libre que ce soit pour un petit peu libérer mes pensées ou plus pour un côté manifestation mais globalement je me cantonne à mon 5 minutes journal pour la gratitude c'est incroyable ça me permet de voir un petit peu les choses qui se sont bien passées pendant la journée ce que j'ai appris pendant ma journée et ne serait-ce que ça ça prend littéralement mais 3 minutes ça m'aide en fait à calmer mon cerveau instantanément parce que c'est vraiment vous savez le moment où en fait mon cerveau bascule du côté il faut être concentré il faut faire des choses au côté ok maintenant j'ai tout lâché ce que j'avais en tête et donc je peux passer vraiment au côté relaxation à 100% ensuite quelque chose que j'ai recommencé à faire là assez récemment c'est de prendre du magnésium juste avant de dormir enfin juste avant de dormir à peu près une heure avant de dormir le temps qu'il agisse et tout ça ça favorise l'endormissement c'est absolument incroyable vraiment en général quand je prends du magnésium je fais mes nuits mais d'une traite je me réveille même pas il n'y a pas un seul mouvement de provenant de mon corps c'est vraiment je m'endors dans une position je me réveille dans une position pour les jours où je sens que je suis un petit peu stressée ou que potentiellement je vais avoir un petit peu de mal à m'endormir j'ai commencé aussi à prendre c'est des gouttes en fait de mélisse de chez Payot donc c'est des plantes vous n'allez pas avoir de dépendance ou quoi que ce soit qui vont s'installer c'est vraiment purement des plantes vous mettez il me semble que c'est 14 gouttes dans un petit verre d'eau vous mélangez vous buvez ça en même temps que vous prenez votre magnésium donc à peu près une heure avant l'heure vraiment de coucher et quand je vous dis que je m'endors mais à une vitesse phénoménale c'est à dire que j'ai toujours eu l'habitude de m'endormir vite mais quand je prends ça c'est que je sens que je suis stressée et donc je sais que je vais potentiellement tourner dans mon lit pendant longtemps mais je m'endors instantanément je pense que honnêtement je serais capable de m'endormir en n'étant même pas dans mon lit c'est à dire que juste assise dans mon fauteuil à mon bureau je pourrais m'endormir avec ce mélange c'est absolument incroyable pareil vous n'avez pas de mélatonine dedans ou quoi que ce soit vous n'avez rien de tout ça donc ça ne va pas aller perturber vos hormones ça ne va pas aller perturber votre rythme circadien ou quoi purement des plantes et ça marche à la folie dernier truc vraiment purement dans les rituels de dodo c'est aussi vous pouvez utiliser une brume d'oreiller vous savez il y en a beaucoup moi celle que j'utilise elle vient de chez l'Occitane c'est à la lavande et en fait vous savez notre cerveau associe des fois des odeurs à des choses à des actions à des souvenirs etc et je trouve que le fait de pchiter un petit peu comme ça de brume d'oreiller ça peut en fait vraiment faire cette association c'est à dire que vous allez sentir cette odeur et votre cerveau automatiquement il va se dire ok c'est l'heure de dormir donc là en ce moment je le fais un petit peu moins parce que je me rends compte que j'ai des allergies avec le printemps qui arrive qui se développent j'ai jamais eu d'allergie de ma vie mais là j'en ai je ne comprends pas mais comme j'ai des allergies en fait j'essaye vraiment de limiter toutes les odeurs autour de moi c'est à dire que même pour tout ce qui est parfum et tout ça je réduis beaucoup alors que je suis toujours à mettre pas mal de parfum mais donc ouais tout ce qui est odeur et tout ça je les réduis mais si jamais ça peut vraiment aider d'avoir des brumes d'oreiller sachant qu'en plus c'est fait pour donc c'est pas trop agressif c'est des odeurs qui se dissipent assez facilement mais comme vous savez voilà c'est des odeurs qui sont très douces très légères ça sent la lavande automatiquement ça va envoyer un signe à votre cerveau que c'est l'heure de dormir à partir de ce moment là en général il est on va dire entre 9h et 9h10 et c'est le moment où je coupe absolument tout c'est à dire que plus rien autour de moi n'existe et ma seule et unique préoccupation c'est le livre que je suis en train de lire donc mon kindle je recommande en général de lire de la fiction le soir si jamais vous êtes pas trop fiction et que vous préférez les livres de développement personnel et tout ça je vous conseillerais des livres de développement personnel qui sont assez assez doux assez légers je sais que par exemple il y en a un que j'aime beaucoup qui parle justement de la saisonnalité etc qui s'appelle Evergreen qui a été écrit par Lydia Mylène où c'est c'est un câlin ce livre il est absolument génial et celui-ci le lire le soir ça pose pas de problème mais c'est vrai que les livres de développement personnel ça peut rapidement en fait nous faire réfléchir ça peut nous faire cogiter et je trouve que le soir c'est pas forcément une bonne idée autant le matin oui à 100% vraiment moi j'adore pendant que je prends mon petit déj lire un livre de développement personnel je trouve que ça me motive pour la journée ça me permet justement de me poser un petit peu les bonnes questions et tout ça mais le soir vraiment j'évite et de même que tout ce qui est les livres alors après ça dépend aussi du type de lecture que vous appréciez mais tout ce qui est des livres vous savez genre des thrillers ou des trucs comme ça j'essaye de pas lire ça le soir parce que bah parce que ça ne me calme absolument pas quoi pendant un temps je lisais pratiquement que ça je crois que c'était quand j'étais ouais au lycée ou quelque chose comme ça je lisais pratiquement que des thrillers c'était que des trucs avec vous savez des enquêtes des meurtres et tout ça et je sais pas pourquoi je faisais ça parce que non seulement c'est pas forcément ce que je préfère et en plus il y en avait qui me mettaient dans un état de stress et d'angoisse mais c'était absolument terrible je me souviens qu'il y en avait un que j'avais lu c'était un puzzle je crois de Franck Thillier alors le livre était absolument incroyable vraiment l'histoire était ouf mais stressant à souhait c'était vous savez un huis clos dans un hôpital psychiatrique et puis il y en avait un qui était un peu schizo enfin c'était vraiment tout un truc et ce genre de lecture me stresse énormément après c'est vrai que maintenant je suis un petit peu passée dans dans ce stade de ma vie on va dire où j'accepte complètement mon côté cul-la-praline parce que je crois qu'en fait quand j'étais au lycée je voulais pas trop accepter que j'étais vraiment une girly girl que moi j'aimais bien les petites histoires d'amour et tout ça et donc je lisais des thrillers alors que non c'était pas forcément bénéfique pour moi et pour ma santé mentale on va dire mais ouais plutôt des trucs un peu un peu léger tout ça pareil si vous me suivez depuis là à peu près un mois un mois et demi vous savez que je suis à fond dans la saga à Cotard et elle est tellement mignonne cette saga vraiment je l'aime beaucoup trop et c'est vraiment typiquement le genre de lecture qui m'envoie mais directement dans le monde des rêves et donc ça j'adore après j'aime bien aussi vous savez les lectures genre Bridgerton ou les petites histoires genre les cosy mystery anglais ou des trucs comme ça où c'est vous savez vous avez un petit peu de suspense mais pas trop et puis c'est très léger c'est enfin voilà vraiment le but de mes lectures c'est de m'endormir et de limiter le stress au maximum mais après encore une fois vous êtes libre de lire ce qui vous fait plaisir c'est juste mes recommandations personnelles et donc généralement je lis comme ça jusqu'à à peu près 9h45 9h50 et à partir de ce moment là c'est Extinction des Feux je laisse parfois le white noise ou le brown noise tourner parce que encore une fois ça m'aide à m'endormir pendant un temps je ne pouvais pas me mettre au lit je ne pouvais pas m'endormir sans regarder de l'ASMR et pour le coup ça marche très très bien si jamais vous avez un petit peu du mal à vous endormir et tout ça l'ASMR c'est incroyable mais en fait je me suis rendu compte que j'avais développé une sorte de de dépendance entre guillemets à l'ASMR dans le sens où je n'arrivais plus à m'endormir si je n'en écoutais pas et des fois en fait quand je suis toute seule dans ma chambre c'est pas gênant mais il y a des moments où je ne dors pas forcément toute seule enfin là par exemple je vois dans quelques temps je vais partir à Londres avec ma petite soeur et même si je sais qu'elle écoute de l'ASMR aussi mais vous savez c'est difficile de regarder une vidéo comme ça quand il y a quelqu'un à côté en sachant que moi en plus quand c'est ça je ne la regarde pas avec mes écouteurs parce que sinon je sais que je vais m'endormir avec et c'est franchement pas agréable mais du coup j'essaye vraiment de réussir à me mettre moi-même dans un état de calme toute seule sans forcément avoir ça alors après le white noise et tout ça on va dire que ça ne s'entend pas très très fort pour les personnes à côté donc c'est un petit peu moins gênant et puis pareil je ne le fais pas tous les soirs sinon globalement vers 9h50 c'est extinction des feux et c'est bonne nuit à demain du coup je vais m'arrêter là-dessus j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des petits tips pour passer votre meilleure nuit avoir votre beauty sleep vraiment tout ce qu'on adore en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois bye